alors salut à tous je suis très content de vous retrouver pour faire un petit bilan 2021 de ma chaîne et aussi des mangas que j'ai trouvé donc ça a été une super année franchement j'ai un petit peu réfléchi à comment je vais orienter la collection plus tard donc je pense que je vais peut-être vraiment sélectionné des titres qui me tiennent vraiment à coeur et prendre uniquement des intégrales plutôt que d'acheter des tomes par ci par là je vais peut-être me concentrer sur les rééditions aussi on va voir il n'y a pas beaucoup de rééditions qui m'intéresse pour 2022 pour le moment il y avait d'ail mais j'ai déjà tous les tomes donc je vais pas tous les reprendre ça sert à rien je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements et en plus apparemment il ya des rumeurs comme quoi il ya de l'incriture est inclusif donc ça ça ne me plaît pas du tout je vais quand même les feuilleter pour voir mais on verra bien ce que ça donne il y avait aussi un yu yu akushou la réédition donc là je les ai tous aussi mis à part le tome 1 où le lettrage est fait à l'ordinateur pour une fois et plus à la main comme à l'époque je vois pas pourquoi je vais tout racheter donc je ne me suis pas pris cette édition même si je la trouve vraiment pas mal et la fresque est plutôt sympa franchement ça donne bien quoi voilà donc sinon au niveau des séries que j'ai terminé cette année il ya eu plus tôt donc en huit tomes j'ai trouvé les derniers tomes il ya peu en occasion donc ça je suis très très content je viens de le finir le lire c'était vraiment énorme il faut lire plus tôt si vous connaissez pas ou à sa voix il faut lire plus tôt c'est vraiment excellent je viens également de terminer one punch man donc en cas de noël j'ai eu quelques tomes donc là je suis complètement à jour j'ai les 23 tomes de la série et le dernier collector justement les food wars aussi j'ai terminé il me reste à lire trois tomes et en mai le méga krakash j'avais trouvé les 30 tomes qui me manquait donc très très content j'ai clôturé aussi seven daily sins mais il faut que je lise j'ai pas lu la fin donc je ne connais pas encore donc je sais que l'année prochaine il y aura la suite qui s'appelle fort à je me rappelle plus le titre for of apocalypse quelque chose comme ça mais je vais pas le prendre tout de suite parce qu'il faut que je connaisse la fin et voir si ça m'intéresse de prendre la suite dans mes coups de coeur de l'année il ya eu les mangas de kazuo ou mezu bien sûr alors baptism pour commencer même si j'ai regretté un petit peu ce format bunko qui est pas génial on va dire mais bon c'est le seul moyen de lire cette oeuvre qui est génial le baptism et sinon il ya tous les autres titres qui sont enfin la plupart des titres sont disponibles chez le lézard noir donc je m'étais pris je suis shingo là très content aussi de me récupérer l'intégrale de ranma dans la nouvelle édition qui est vraiment beaucoup plus belle que la vieille édition cartonnée même si j'avais un petit affect avec cette édition j'ai eu du mal à m'en séparer mais je vois quand même que c'est beaucoup mieux dans les belles trouvailles aussi il ya eu katsai avec ce lot que j'ai trouvé en fin d'année il manque plus que le 14 et 15 donc ça aussi franchement ça c'est une édition de très grande qualité avec des pages couleurs comme vous voyez donc ça vaut vraiment le coup franchement une très très belle édition grand format je vais lire ça très prochainement dans les coups de coeur aussi bring in the darkness très lui à redire mais je vous le conseille vivement une très très bonne série qui va être difficile à trouver je pense qu'il n'a pas trouvé un grand succès malheureusement chez Delcourt tonkam c'est par l'auteur de Elfenlid aussi alors peut-être que je vais m'intéresser à Elfenlid parce qu'il n'y a pas trop tomes c'est une édition double aussi donc ça devrait être pas trop cher mais j'avoue que le style graphique est beaucoup plus vieux sur Elfenlid alors ça me tente beaucoup moins une belle trouvaille aussi c'était Fire Punch j'ai quasiment tout trouvé dans un cache donc à 3 euros le tome donc là aussi j'ai vu juste après évidemment ils ont sorti un coffret mais ces coffrets je trouve que c'est un peu une arnaque parce que qu'est ce que vous avez en plus encore cela ça va sur ce coffret de Fire Punch qu'ils ont sorti il y a des belles lithographies qui sont en grand format ça c'est pas mal c'est un petit bonus et puis la boîte bon mais si c'est pareil pour The Promised Neverland juste une boîte et des posters ou peut-être je crois qu'il n'y a même pas de posters c'est une arnaque ne prenez pas ça vous n'avez pas acheté ça pour juste une boîte c'est un peu idiot quoi voilà donc ces coffrets pour moi c'est un nom à moins ce qui est des couvertures différentes ou quelque chose de différent mais là il n'y avait rien de différent donc ça valait pas le coup pour moi c'était pas ultra intéressant et sinon je me suis aussi replongé dans Tezuka donc je vais commencer une collection de Tezuka en 2022 c'est sûr même si j'en ai acheté pas mal en fin d'année là donc j'ai recommencé avec ce Kirihito et je pense que je vais peut-être me relire aussi Ayako je vais pas me reprendre l'édition prestige j'ai la vieille édition de chez Delcourt mais je vais la relire et je vais la garder et je pense que je vais me prendre également les Dororo qu'ils ont l'air très très sympa donc on verra ça il y a pas mal de titres qui vont arriver donc j'espère encore que Tonkin va pouvoir respecter les délais et va les sortir assez rapidement voilà donc comme je vous ai dit sur la chaîne il y aura des nouveaux concepts de vidéos dès janvier notamment la vidéo manga tech des abonnés qui va arriver donc j'ai eu pas mal de mails donc je suis content avec de très belles collections donc j'espère que ça vous plaira et voilà donc je vais faire une autre vidéo pour mes attentes pour 2022 avec les titres que j'attends le plus sur ce je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine